Musique Que c'est qui? Que ? Que c'est qui? Que c'est qui? Que c'est qui? Que c'est qui? Pour le Joss TV! Hey what's up, TNNNNNNNNN, Nous revoilà, nous voici, nous voilà. Donc, vous savez comment ça se passe? Comment ça se passe? Trois règles importantes, mesdames et messieurs. Vous savez déjà qui on est, maintenant c'est qui vous êtes qui est important. Et qui il est? Trois règles importantes. Pas de commentaires bizarres. Deuxième règle. Dis à tes parents de venir si t'as moins de 13 ans. Il faut que je sache tes parents que tu me regardes. Tu sais que c'est illégal. C'est important. Troisième règle. C'est important que tu ne mettes pas du contenu personnel. Donc, j'aime ça dire ça à les garçons. Je sais que vous voyez des petites filles sur les flancées dans les commentaires. Et donnez pas vos numéros de téléphone. On ne veut pas que vous donnez. Non, 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 non. Parce que nous, on est une influence. C'est une nouvelle. Non. Pour cette semaine, nous avons fait une très spéciale pour vous. Combo. Douteux. Dis avec moi. Combo. Douteux. Combo. Douteux. Combo. Douteux. Douteux. Combo. That's it. Donc, nous avons Jérémy. Et Emmanuel. Et Emmanuel. Amusez-vous bien. Allons-y, c'est. Allons-y. 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 Bonjour. Mon nom est Emmanuel. C'est Emmanuel. C'est Sam. C'est Sam. C'est d'orange. Ça n'a jamais changé. Il n'y a rien qui a bâti ça. OK. Allons-y. Aujourd'hui, c'est un spécial. On va faire sa nouveauté. Ça va être. Un monde. OK. Ça va être moi, comme Jérémy. Et on est obligé de manger au complet ce qu'il y aura sur la main. Et tout ça, les deux bandiers. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Mais sachez qu'à partir de maintenant, on a une autre thématique. C'est juste un peu de sauce. C'est que maintenant, c'est moi qui va choisir ce que Jérémy va devoir manger. Et Jérémy va devoir choisir ce que moi je vais manger. Donc si vous avez des idées vraiment malades, genre melando, mayonnaise, slash mousse, ça, puis on fait un sandwich avec, ben tu m'envoies à moi et Jérémy le mange. Tu comprends? Et tout ce qui est, genre, chocolat avec du lait, tu m'envoies à Jérémy. Et moi, je le mange. Tu comprends? Et tu démarres ça? Et que... Le temps est... Right now. Aujourd'hui, le spécial, c'est le spécial McDonald's. C'est le truc qu'on va manger si ça vient du McDo. Puis c'est ça. Comme il l'a dit, c'est une compétition. Parce que je suis là, je veux gagner. Mais vas-y. Il y a les derniers jours au badminton. Les témoins. En tout cas. Oh, puis juste, blague rapide. Euh... McDonald's, ok? Si, je vous dis, c'est quoi la profession de McDonald's? C'est un MC. McDonald's, MC. C'est un MC. On a une autre. Merci, c'était un débout de franche. Parce que la gentillasse beaucoup. 5. Ça va avoir des yeux, on va avoir des yeux. On va avoir des yeux. Yo bro, tu manges tout là ? Attends, je vais être comme ça, parce que je baisse, je vais voir. Tu prends ça comme ça ? Attends, c'est comme ça aussi ? Faites ça, regarde gros ! Yo, c'est trop gros ça l'affaire ! Y'a pas les deux ! 3, 2, 1, go ! Merde ! Tu crois que c'est bon ? Y'a rien de là-dedans ! Y'a rien de là ! C'est normal ou quoi ? Non, le hockey c'est... C'est un exemple et un génie en hockey ! Mais tu sais, après on mange, on va pas te manger au complet, ok ? C'est bon ? C'est une compétition ! Qu'est-ce que tu fais toi ? C'est bon aussi ! Quand tu t'es hâte de manger au complet, ok ? Tu t'es hâte de manger ? Non, bro ! J'ai hâte de manger ça ! Ouh ! Yo, c'est de toute façon mon chef ! Yo ! Mais peut-être que... Le nex, le nex en vie ! Celui-là il fait bon pour moi ! Oui, il fait bon ! Ah ! T'as fait un coupé ! C'est quoi ça ? Ah, ça se crème versé ! Ouh ! Yo ! C'est où ? Eh ! On s'attache mémé ? Ok, non, ça c'est Pritt ! Oh non ! Attends ! Yo, j'ai l'impression de manger ça, c'est bon ! Oh non, ça c'est bon, ça c'est bon pour de vrai ! Ça c'est bon ! Ça c'est bon ! Yo ! Ouais c'est bon pour les gars ! Ça vous bat un peu ! Yo, ok ! J'ai mon temps aussi, je ne vois pas ! Je crois que c'est bon, j'ai tout mangé ! Dans le milieu, je t'ai mis des... Des lapines ! Des lapines pour me suivre ! Des ventes on adore ! Non, c'est ça ! Ah, c'est ça, c'est ça ! Fais t'essuyer avec ça ! Non mais ça c'est chou ! Non, non ! J'ai l'habitude de manger ça pour moi, c'est bon ! Non mais ça c'est bizarre ! On va te placer jusqu'à près ça ! Ok, j'ai l'habitude d'être d'un gars ! Yo ! C'était ça ! Malou, ta voix m'a fait peur ! C'est bizarre pour moi t'as parlé ! Mais ça c'est dangereux ! Tu l'as déjà amené ? Ouais ! Non mais c'est ça ! Hi ! Pourquoi c'est dur ? Je t'ai trop mal ! Qu'est-ce que ça c'est douche ? C'est dégueulasse ! C'est quoi ça ? Ok ! T'es prêt ? À 3, 2, 1, on monte en même temps ! T'es prêt ? 3, 2, 1, go ! You go ! C'est pour moi ! Je n'aime pas chaussures ! Ok, c'est des chaussures encore ! Oh, c'est chill ! Ah, mais c'était gentil aujourd'hui ! Ouais, on faisait ça ! C'était gentil ! Je t'avais pendant 6 minutes ! Il y a autre chose là ! Il y a autre chose là ! On vous a oublié ! Vous avez oublié ! Oh, il y a oublié ! C'est comme ici ! C'est ça ? Ouais ! C'est ce que tu fais pour devoir... Oh, mais... On vous a fait grâce ! C'est ce que tu fais pour moi ! Eh, donne-moi ! Oui ! C'est ce que tu fais pour ça ? C'est ce que tu fais pour moi ! C'est ce que tu fais pour moi ! Regarde ! C'est ça pour moi ! Donc, nous revoici ! Merci ! J'ai aimé Emmanuel pour le convoi tout de suite ! C'est humain ! Euh... On vous a fait grâce ! C'est grâce au style de Thierry, Stéphane, Marine et moi ! Euh... On a voulu suivre un peu l'exemple de l'action de grâce ! Donc, on vous a fait grâce ! C'est là que je suis ! C'est euh... Donc, on vous a fait grâce les gars ! Bon ! Tu as du McDo, vous avez pu le voir ! Vous n'allez peut-être plus voir le McDo dans la manière ! Quand vous allez au McDo, c'est possible peut-être à Emmanuel et Jérémy ! Mais on lui a fait grâce les gars ! That's it ! Donc, Thierry, qu'est-ce que tu nous attendais ? Hey ! Maintenant, là, on a un challenge ! Oh ! Challenge ! Blague-moi ! Challenge ! Challenge ! Je ne t'ai pas attendu ! Challenge ! Pour le challenge, nous avons... J... J... Et... Daisha ! Et Daisha ! Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que les gars ? Bonjour, ça va bien tout le monde ? Donc, euh... Bienvenue dans le segment T-Fail Game ! Je vais te regarder ! Jules ? Jules ? Et chez Daisha ! Donc aujourd'hui, le défi est très simple ! C'est tout simplement de rentrer un crayon dans un verre ! Il y a 6 verres ! Donc il y a 6 créons que l'on va rencontrer dans chaque verre. Donc on va commencer. Tim Daisha dans les commentaires. Ouais c'est bon, ouais c'est bon déjà tu sais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon. Trois, deux, trois. Ça va bien. La vie est venue. On va voir Jésus. C'est bon. C'est bon. Jésus. Il y a quelques moments après. Elle est en feu Elle est en feu Elle est en feu Elle a trouvé un truc Ah! Yo j'ai pas mal! Ne pas fonctionner pas là Yo, Team Daishan dans les commentaires, j'ai eu chaud Là, là il fallait vraiment de la foi Bon, guys Guys Comprenez-moi Ça, c'était vraiment difficile Eh oui! Come on, man! Tu n'avais plus le bon potentiel de me gagner Je me suis dit, c'est peut-être lui qui va détrôner Daishan Mais non! Guys, cette fois-ci, je l'admets, j'ai vraiment bien perdu J'ai vraiment bien perdu Même si j'ai eu une belle victoire la semaine dernière Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné Parce que Daishan Elle était vraiment solide Chaleur à Daishan Mais bon, on arrive fort Team qui est toujours Maintenant, elle a du série de conséquences Fait qu'on est bas Come on! Fait que tu tournes ça Tu me dis stop, je vais arrêter Puis c'est celui que tu sais T'es prêt? T'es prêt? Stop! Non! Non! Chouler! Reste ici Tu peux aller chercher ça C'est là 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 Tu as déjà fait ça? Chouler les vinaigres Non! Par contre! Non! Par contre! C'est du mal, guys! Ça fait chaud au ventre là Non! 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 Ok! 1, 2, 4! Ça a spanko pas là Ça c'est... Ça c'est un choux, guys! C'est un choux C'est un choux Allez, nous! C'est un choux Pourquoi? C'est un choux Vive de loin à ma place Ha ha ha! Ha ha ha! Bon! C'est ça Donnez-moi un peu d'eau Ha ha ha! Guys, ne faites pas ça chez vous C'est dégueulasse Ne faites pas ça chez vous Ok? Donc, soyez toujours des gagnants Gagnez toujours C'est juste C'est juste C'est juste Ouais, c'est bon On se voit Hey! Tout un challenge Oh oui! Non, mesdames et messieurs Pour toutes les personnes Qui veulent Affronter notre gagnante Jamais vaincue jusqu'à date Eh bien, vous avez bien compris Un vaincu Jamais un vaincu Un vaincu OK? OK! Excusez-moi! Excusez-moi! Je voulais juste voir Si vous connaissiez un peu Les français Donc, c'est ça Personne n'a vaincu jusqu'à date Donc, s'il vous plaît Traveille un peu fort Les prochains candidats Parce que là Faut pas que quelqu'un d'autre Si t'es prêt à faire compétition Avec Daxan Joppe ton nom Dernier Comme elle C'est énorme Mais Thierry, tu sais Je crois que c'est Je te garantis Parti de la part de Jules D'avoir décidé de faire gagner C'est vrai que Jules est une influence Il veut influencer Des jeunes hommes D'influences TV, exactement Elle est longue Peut-être que c'est le sens C'est vrai Donc, maintenant ça peut tarder Mesdames et messieurs Le moment tant entendu De la semaine Nous avons Le moment Existentiel Existentiel Le moment Existentiel Il existe Le moment existentiel Il existe Ce moment Il existe C'est David Evérault Qui va présenter le moment existentiel Bonjour tout le monde J'espère que tout le monde va bien Et que vous avez eu une belle semaine Aujourd'hui On avait à coeur Pour le moment existentiel De vous parler un peu De l'estime de soi Je crois que C'est quelque chose Qui est peut-être Problématique Soit dans ta vie Soit dans la vie De quelqu'un que tu connais Ou pas Mais c'est toujours Très Important d'en parler Exactement Puis ça fait toujours Du lien à ton esprit De pouvoir être Relevé dans le Seigneur Pour n'importe quelle vie Qui se présente devant toi Exact Fait que Souvent Que ce qui va arriver C'est que quelqu'un Va lancer un commentaire Et ça, ça peut Venir t'affecter Ou affecter quelqu'un d'autre Quelqu'un par exemple Ça peut être T'es carrément de classe Ça peut être ton ami Ça peut être quelqu'un Dans ta gang Ça peut être quelqu'un Dans ta famille Ça peut être ton prof Le prof des deux Oui N'importe qui Qui vient venir Critiquer Un trait De ton caractère De ta personnalité Ça peut être Quelque chose Comme Il est tellement Petit Il est tellement Grand C'est même trop lent C'est bien perdu Elle se maquille trop Elle se maquille pas assez Elle Il est bon au basket Elle a grossi Il a maigri Dans toutes circonstances Tout le monde pourrait être critiqué Tout le monde pourrait être perçu D'une certaine façon Maintenant qu'est-ce qui est important De comprendre C'est qu'est-ce que Dieu pense de toi Et la valeur que ça te donne Alors Si tu veux lire le verset Qui demande Yeah Psalm 139 verset 14 Je te loue d'esprit Je suis d'une créature Si merveilleuse Répétez après nous Créature Si merveilleuse Si merveilleuse Tes oeuvres sont admirables Et mon âme le reconnait bien Ah Ça c'est la valeur Que le Seigneur lui va donner Le Seigneur a pas dit qu'on est moins Le Seigneur a pas dit Ah Je vais te faire comme ça Mais toi t'es moins vide Dans cette affaire-là Non Je vais te faire comme ça Mais toi tu vas être un petit peu imparfaite Non Dieu a dit que tu as une créature Si merveilleuse Une oeuvre admirable That's amazing Ça c'est ce que Dieu pense de nous Et on parle pas seulement physiquement On parle de ta personnalité On parle de ton caractère On parle de tes skills De tes idées De ta créativité De ta personne complète On est tous un par tête Et on peut tous s'améliorer Dans plein de choses Dans plein de points différents Mais Yep Nous sommes des créatures merveilleuses Et des oeuvres admirables Yes Et voilà l'importance De reconnaître Qu'est-ce que Dieu dit de nous Parce qu'en tant que Notre père En tant que notre créateur C'est son opinion Qui compte le plus Sur cette terre Et de la même façon Si quelqu'un vient te dire Ah je te trouve tellement beau Tellement belle Je t'aime Wow 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 Ça vient de qui ces paroles-là Est-ce que ça vient de Dieu Est-ce que tu trouves l'importance Dans qu'est-ce que les autres disent Ou qu'est-ce que Dieu dit Fait que de la même façon Que tu peux prendre un commentaire négatif Comme un commentaire positif Et donner une certaine importance Plus importante de qu'est-ce que Dieu dit Faut faire attention avec ça Right Que ce soit quelque chose de négatif Ou que ce soit des oeuvres Exact Faut faire attention À l'importance Des commentaires des autres Sur notre vie Parce que Que ce soit bon Ou que ce soit pas bon On va choisir De mettre notre valeur Sur ce que les autres Ils ont dit Sur ce que les autres pensent de nous Sur combien de likes Ta photo a reçu Sur combien de views Tu as reçu dans ta story Sur combien de Ta note est bonne Just think like that Alors que notre valeur En tant que personne Nous vient de ce que Dieu Pense de nous uniquement Et quand on est capable De reconnaître notre valeur On trouve une stabilité émotionnelle Exactement Et on va pas accepter N'importe qui D'être dans notre cercle On va juste accepter Les personnes qui Nous traitent à notre juste valeur Exact Et aussi Quand que nous On reconnaît notre valeur On est capable De reconnaître la valeur des autres So Cette fin de semaine Ou la semaine prochaine Quand tu recommences l'école On te met au défi De premièrement te le dire à toi-même Yes De reconnaître ta valeur dans le seigneur Mais également De reconnaître la valeur de l'autre personne Peut-être dans ta classe Celui qui est peut-être Tout le temps négé là Toi essaie de reconnaître Quelque chose de bon De cette personne là Pis si le coeur t'en dit Si le seigneur t'en dit Durant la semaine Donne un compliment À quelqu'un que tu penses Qui n'en fait pas vraiment Parce que C'est jamais la différence Que ça peut faire Chez cette personne Et pourquoi pas Tout simplement dire Que aux yeux de Dieu Il y a de la valeur Like pourquoi pas Juste glisser ce petit mot là Pis voir qu'est-ce que Dieu Fait avec ça Fait qu'on vous encourage À être l'influence Cette semaine On vous aime Passe une belle fin de semaine Passe une belle fin de semaine Love you Yes On va voir toujours Que vous êtes intelligents Et plus sages Comme vous Amen Ok Le beat de la semaine On a un peu spécial pour vous On a un peu spécial On va l'opportunité de parler À un artiste Incroyable International On va poser des questions Il va nous répondre Il va nous donner des réponses Questions Pré-réponses Donc mesdames et messieurs On vous laisse Pour le beat Ah non Mais laissez-vous Faut expliquer C'est un homme glorieux Il est glorieux Il est glorieux Il est glorieux On vous laisse Pour le beat de la semaine What's up guys J'espère que vous allez bien Donc Pour cette semaine Pour le beat de la semaine On a quelque chose de spécial On a une interview Fait que dans le fond La personne qu'on va interviewer Cette semaine C'est pas une personne Qui est inconnue À Influence TV Elle est déjà connue Elle est déjà connue Dans un autre segment Cette personne-là Fait évidemment Les challenges Mais Pour cette semaine On l'invite Avec nous Dans le segment Du beat de la semaine Parce qu'elle fait aussi Autre chose Cette personne-là Sorti un beat tout récemment Le 26 septembre Et Cette personne-là Fait du rap Donc Si vous avez déjà une idée De qui je parle Commencez déjà S'il-vous-plaît A écrire dans les commentaires Des mains Des roulements de tambour Tout S'il-vous-plaît Guys Aidez-moi A accueillir Kevin Azor Mesdames et messieurs Come on Yeah What's up guys What's up What's up Come on Yes Come on Come on Kevin Présente-toi un petit peu à nous Vous voudriez-tu Comme nous présenter Un petit peu Ah oui Bien sûr Moi je m'appelle Kevin Azor Je suis un leader d'influence De 13-17 Je suis impliqué à l'église MC Canada J'ai 21 ans Je suis diplômé By the way Merci Puis aussi Comme Anna Si bien dit Ouais je fais du rap Depuis Et comment dire C'est une passion Que j'aime vraiment beaucoup Tiens mais C'est un pasteur en bas Puis c'est quelque chose que j'aime aussi Yes À long terme Donc voilà Donc comme il l'a dit T'sais le rap c'est un de ses pastons C'est une de ses passions Je sais pas si vous Bon en tout cas pour ceux qui le suivent Dans ses réseaux sociaux Sur Instagram Ou sur Facebook On peut constater que Depuis un bon bout Kevin a post beaucoup de freestyle Beaucoup de petites vidéos qu'il faisait Où est-ce qu'il droppait des affaires là Fait que là comme t'sais Il a sorti à 8 tout récemment Mais Kevin ça fait longtemps qu'il rappe Fait que Moi j'aimerais ça que Tu nous parles un petit peu Et que tu nous expliques En fait ça a été quoi ton processus Et ton parcours Par rapport au rap Le rap au début J'ai commis le rap à l'âge de 12 ans Puis j'ai commencé aussi Parce que moi j'écoutais beaucoup de la musique Américaine C'était du States là Et tout et tout Puis moi j'étais un gars qui avait beaucoup Les mots dans la tête J'avais beaucoup de mots Puis t'sais Je pouvais faire des rimes avec Mais quand j'écoutais le rap Américain et tout ça Parce que moi je n'avais pas en français avant Je n'ai pas en anglais Mais mon nom n'était pas si beau Que ça là Fait que quand j'ai vu ça J'ai fait wow wow Quel est tout Là moi j'ai dit ok Je veux faire ça aussi Et là Ensuite à 14 ans J'ai rencontré un gars Qui est plus vu que moi Il m'a appris comment C'est quoi le rap Il m'a appris les métaphores Punchline Dream Boys Structure Allégorie Pour ma raison et tout Tout ce qu'il faut Des critères du rap Puis aussi Ils m'ont montré comme les vrais rapports De Youssef Harry James I am Puis Sniper Et ainsi de suite Il y a beaucoup d'autres J'aurais m'a appris ça Puis là moi j'ai dit ok Vous baser en français Parce que moi aussi Là quand j'ai reçu ça Je voulais te faire en français Là comme là j'ai continué un rapport en français Là j'écris pendant un an et demi C'est été j'ai pratiqué Et pratiqué Puis là comme rendu J'ai arrêté là Puis là j'ai continué J'ai sorti des bites dans ce temps-là Quand j'étais prêt Il m'a dit que j'étais prêt Puis j'ai sorti des bites Là quand je suis arrivé à l'église Et tout ça J'ai arrêté de crapper pour le monde Puis attends Je m'excuse avec juste une petite parenthèse Tu te dis que quand t'es arrivé à l'église T'es arrivé à l'église À quel âge J'avais 15 ans 15 ans 15 ans Mais t'avais sorti des bites avant Ouais j'ai sorti des bites avant Et tout ça J'avais touché déjà fort Et tout et tout Là tout le monde était impressionné Puis tu sais Quand je suis arrivé à l'église J'ai pas j'ai arrêté Pas quelque chose Parce qu'il voulait me faire Amé dans d'autres choses Puis là Comme tu as fait travailler ma patience Il avait très bien ma patience Puis il avait travaillé certaines choses Avec moi aussi Moi C'est pas parce que j'ai trouvé dans le rap C'est pas ça J'étais très bon Mais si j'avais des choses à quoi travailler Fait qu'il m'a amené Tu sais à me prendre Service Et tous pu chercher sa parole Plus Se consacrer à la prière Faire de lui L'amour première Avant le rap Comme tu sais Il y a peut-être vraiment peur Preuve de patience à mon égard Et laisse-moi vous dire Que ça apporte vraiment fruit Parce qu'il y a des fruits aussi Qu'ils voulaient que je porte Les bons fruits Et pas des fruits Qui sont temporaires Mais des fruits qui vont durer Ça va pas apporter le même fruit Que maintenant Que si j'avais rapé Comme genre maintenant Je t'apporte du fruit Mais ça aurait pas été la même chose Si j'avais commencé au début Puis si j'avais pas écouté Donc voilà Pourquoi j'avais fait la parenthèse Là sur à quel âge Parce que tu sais Comme il a dit Il avait déjà sorti des bibles Quand il était dans le monde Vers à l'âge de 14 ans 15 ans Puis quand il est venu à Dieu C'est juste à 21 ans Comme tout récemment Le 26 septembre Qu'il a ressorti un nouveau beat Fait qu'on peut voir Qu'il y a eu Comme il l'a dit Une période de temps Où est-ce qu'il a été dans l'ombre Puis oui Il travaillait sur son rap Mais comme Dieu l'avait fait Prendre ce temps-là Dans l'ombre Puis patienter Parce qu'il y avait Un temps spécifique Pour que ce soit le temps Pour qu'il puisse l'exposer Et que ça apporte Les fruits que ça devait porter Fait que j'aime beaucoup Ton témoignage Par rapport au rap Honnêtement Fait que là Si on y va plus Justement par rapport au beat De cette semaine Qui est by the way Le beat maximisé Maximisé Qui est sorti le 26 septembre Fait que si vous l'avez toujours pas vu C'est le temps là Allez regarder la vidéo Sur les comments Sur les comments Allez cliquer Dès que l'influencer est terminée Allez écouter ça Je vous le dis Fait que le beat de cette semaine C'est maximisé Et Kevin Si tu peux nous En quelques phrases Nous dire Juste un petit peu Maximiser C'est quoi le message Que tu voulais propager A travers ce beat là Le message que je voulais propager C'est dans le sens que Moi Dieu est actif en moi Sa puissance C'est comme J'ai dit maximiser Mais c'est comme Pour dire aussi Que sa puissance Est vraiment active En moi Elle m'énergise Ca fait en sorte Que peu importe ce qui arrive Cette puissance là Me permet De surmonter tout problème Surmonter tout découragement De tout ce qui est certain Et c'est de faire de ma vie Puis Je peux rester debout Oui ça va arriver Et comme Je peux pleurer Je peux tomber Je peux être en colère Je peux être triste Tout ça Mais ça ne m'encadra pas Pour l'entendre Parce que Dieu est avec moi Et ça permet en sorte Que je suis plus qui est victorieux Puis je vais transmettre Si ça transmettre Ça aussi au public Parce que c'est pas juste A moi Que c'est assez C'est vrai C'est peut être réel aussi pour vous Et pour certaines personnes Qui m'écoutent Puis moi Moi je suis J'aimerais juste Toi la personne Qui m'écoute Pour te dire Que la puissance de Dieu Est le meilleur soutien Que tu peux avoir Dans toute ta vie C'est ça que je voulais transmettre Merci C'est ça aussi Que je voulais faire comprendre Les gens que tu es comme Tu sais je suis plus rare J'ai encore des Encore des méthodes Et tout pour rappeler Mais sauf que Tout en gardant mes valeurs Et tout en glorifiant Dieu À travers mon aura Amen Ouais voilà Amen Donc honnêtement Je pense qu'il a tout dit Pour vrai C'est... C'est excellent Il a tout dit Fait que son beat Le message c'est vraiment ça Retenez ça cette semaine Quand vous allez l'écouter Que cette même puissance Qui est disponible pour lui C'est cette même puissance Qui est disponible aussi pour vous Peu importe les défis Dans lesquels Vous allez faire face Fait que pour conclure T'sais juste Une dernière question Quel conseil tu donnerais A un jeune Ou à n'importe qui Qui nous écoute Qui a des rêves Dans son coeur Moi de vrai Frère Sœur Moi il y a trois choses Que je vais dire C'est croire Parce que Continue de croire Parce qu'il peut avoir Un milliard de personnes Qui ne vont jamais croire En toi En toi Puis même les personnes Qui sont plus proches de toi Croire en presque jamais en toi Mais tu es la seule personne Qui va croire en toi Et d'ailleurs Aussi croire en toi Puis croire aussi en Dieu Plus que toi Croire en Dieu Plus que toi même Pour que Dieu puisse t'amener Dans les endroits Où que les personnes N'auraient jamais cru Puis c'est là qu'il soit Le bénéfice de croire Persévère aussi Peu importe ce qui va arriver Continuer persévérer Genre Si tu vois quelque chose Un résultat que tu n'attendais pas Continuer C'est pas grave Le fruit va porter Juste ces questions de patience Mais continue Continue Il n'arrête jamais Il n'arrête jamais Persévère Puis troisième chose La plus importante C'est soit constant Mais Fais ta passion Une action concrète Comme Continue Parce que tu as La meilleure version de toi même Tu n'aurais jamais cru Attendre ce niveau Ce potentiel là A cause que tu as mis la continuité Tu vois Puis là les gens vont faire Le gars il se surpasse Tout le temps Parce qu'il est constant Et ça veut en sorte qu'il est toujours La meilleure version de toi même Donc voilà Là c'est Fait que trois conseils Croire Comme il l'a dit Être constant Puis rester déterminé Puis tu vas être surpris Comme il l'a dit De voir Quelle sommeil Dieu peut te faire atteindre En lui Voilà Merci beaucoup Kevin Pour vrai C'est ce qui conclut Merci pour tout Guys Écoutez Maxime Music Cette semaine Puis il y a d'autres affaires Qui s'en viennent Fait que Stay Tout Et c'est tout Sur les plateformes de téléchargement légal Spotify Apple Music Amazon Music To buy music C'est là-dedans Allez-y Cliquez et t'échangez Tu n'y a pas C'est bon Donc c'est ça les gars On vous aime énormément Peace out Peace out Merci Calité Merci Quelle honneur Improyable Pour nous partager ton expérience Enrichissant C'est très enrichissant Ah oui Donc le clip est dispo Vous savez ce que vous allez faire guys Vous pouvez nous abonner Je l'appelle qualifié sur YouTube Il a sorti dernièrement un clip C'est Maxime Music Donc comme vous savez Si vous aussi Vous avez des expériences à partager Si vous aussi vous aimez des talents à donner Une des meilleures places pour partager C'est dans un groupe Connect Oui c'est que moi un groupe Connect On se connect Connect Donc c'est quoi un groupe Connect C'est un groupe Comme vous savez déjà On l'a dit à chaque semaine On est ensemble On partage On s'édifie les uns les autres On peut témoigner des choses Qui se passent dans notre vie Et tout C'est vraiment intéressant De même grader dans l'application Et si vous vous demandez encore Comment on fait Vous pouvez aller sur le site UCI Canada Ou même sur l'application Maintenant on arrive à l'application Vous pouvez aller sur l'application Vous savez déjà Donc vous pourrez Renter un formulaire Pour faire partie D'un groupe Connect Avec des dents Comme Thierry Et ma personne Et that's it That's it Et n'oublie pas On s'attend dimanche Ça se passe dimanche Il y a un message spécial Pour toi Appointé pour toi Je sais pas de quoi t'as besoin Mais Dieu le sait Pis dimanche là C'est pour toi Il y a une réponse Pour ton besoin de boss That's it Thierry je vois que c'est pas un message Je pense que c'est qu'on a vraiment De remercier Toute l'équipe d'IncoinsTV Toi Moi Pastor Steph Pastor Mario Merci la grande famille Influence TV C'est incroyable Chaque semaine C'est par vous On tient aussi à dire merci A nos pasteurs Senior Pastor Alberto Pastor Manon Sans vous Ce serait pas possible Merci Et n'oubliez pas de prier pour eux Parce que Sans vous prier Ça serait pas possible Donc Merci à vous Donc guys On sait Une fois de plus Que vous avez aimé ça Donc n'oubliez pas De partager De vous abonner D'aider Si toi tu dis Quelque chose incroyable Comme Influence TV Faut que tu partages Ils ont besoin d'entendre ça 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 Donc Ciao Merci à tout le monde d'avoir écouté On se revoit La semaine prochaine Peace Hey that's it Hey that's it Hey that's it C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti